... ... ... Je tenais à ce qu'à côté du lauréat, nous ayons celui qui a rendu le public cette récompense. Donc, bonjour à tous les deux, une part. Bonjour. Et je vais commencer par Thibault. Pour une petite question d'introduction, on reviendra à toi tout à l'heure, bien évidemment, à propos de ce livre, à propos de l'expérience du prix Goncourt des lycéens. Mais quand on sait qu'on est le porte-parole du jury, qu'on sort de débats mouvementés, parce que même s'il n'y a pas forcément besoin de beaucoup de tours, le travail en amont avant de commencer à voter est extrêmement précis, extrêmement dense, extrêmement fouillé. On a l'impression qu'on a déjà passé la ligne quand son favori a gagné. Et on se retrouve encore facilement l'énergie d'affronter les caméras et la foule pour le rendre public ce prix. Est-ce que ça n'a pas été trop dur ? Non, ça n'a pas été trop dur. Au début, c'est sympa que tu auras pour des interviews, mais à la fin, c'est toujours la même chose. Donc, c'est énorme. On voit la limite du côté société du spectacle. Mais le fait de se retrouver devant les caméras pour donner le nom que tout le monde attend, c'est un moment de pousser d'adrénaline plus fort que les débats ou pas ? Forcément, c'est plus fort. Après, j'ai eu mal au ventre. Mais c'est impressionnant. C'est impressionnant parce qu'on n'est pas en France montrée en fait. Au moins, parce que même par TV5MONDE, il y a peut-être des gens qui le voient un peu plus loin. Donc, en plus, annoncer les favoris, c'était magique. Alors, est-ce que c'est aussi impressionnant pour le favori de Thibault d'apprendre comme ça en direct à l'écran de contrôle, sans doute, chez Albain ? Il y avait une télé branchée. Enfin, est-ce que vous étiez chez Albain du ciel avant de la proclamation du prix ? Pas du tout. J'ai reçu un appel de la responsable de la communication de la FNAC de Rennes. D'accord. En disant, le jury a délibéré, je vous branche en haut-parleur, quoi. Et j'ai entendu une clameur dans le fond et j'ai eu une bouffée de chaleur qui a monté, un picotement partout. Vous étiez où, si ce n'est pas discret ? J'étais chez moi. Donc, on attend sereinement chez soi, parce qu'il y avait quand même de... Non, je n'y attendais pas, je n'y pensais pas. Il y a une sorte de blocage. On n'a pas envie d'y croire pour ne pas être déçu. J'imagine. Et donc, on se dit, bon, les autres, on a été cinq sur... Oui, la grande nouveauté, c'est ça. C'est que d'habitude, tous les gens qui figurent sur la première liste publiée début septembre, cette année un peu plus tard, du prix Goncourt, adultes, entre guillemets, ou vieillesse, reste en tour jusqu'au bout. Et il y a des votes dans les classes, puis des votes au niveau régional. Et quand on a des tiercés régionaux, en général, ça reste assez confidentiel. Le service de l'éducation nationale associé à l'aventure, comme les gens qui travaillent à cette affaire-là pour la FNAC, savent quels sont les tiercés de toutes les régions. Mais généralement, on ne fait pas de synthèse. Alors, pour la première année, on a rendu public les cinq livres qui avaient réellement des chances, parce que bien placés dans tous les tiercés. Donc, c'était bien, d'une part, parce que ça mettait de la visibilité à sur cinq titres. On va peut-être en réévoquer, d'ailleurs, incidemment, un ou deux ensemble, tout à l'heure. Donc, d'une certaine façon, ça resserre l'attente. Tout le monde ne peut plus être vraiment concerné. Mais en contrepartie, le mauvais côté pour le lauréat, peut-être potentiel, c'est qu'il a plus de pression. Un quatordième, ça peut vous échapper. Un cinquième, on commence à y croire plus, non ? Non, parce qu'en réalité, pratiquement tout le monde, enfin presque tout le monde, était au salon de rive ce week-end. Et donc, on a eu connaissance de cette liste, de l'envoi du septième matin. Et donc, parmi ceux qui étaient dans la liste, savaient qu'ils n'y étaient pas. Et bon, ils n'y étaient pas. Et ceux qui y étaient, on savait qu'on y était. Non, mais pas de pression particulière, quoi. Non, parce que, les autres, je ne sais pas, en ce qui me concerne, je suis... Ce sur quoi je ne sais pas, je n'ai pas de prise, je ne peux pas agir sur ce... En plus, vous étiez quand même le petit nouveau de l'année, parce que beaucoup de critiques ont insisté sur le fait que vous aviez, malgré tout, publié un roman avant celui-ci, mais il y a presque 25 ans, et c'est peut-être un livre de genre, un peu là, et on distingue, ils n'avaient même eu un prix, comme quoi, vous ne pouvez pas faire de livre sans avoir de prix, simplement celui-là est à la fois plus gros et le prix est plus en vue, donc je ne sais pas quelle sera la marche suivante, mais ça va devenir compliqué à escalader. Quoi qu'il en soit, donc, les autres auteurs qui avaient un livre en compétition, souvent, ne l'ont pas leur plus d'essai. Vous, ça peut être considéré quand même comme un premier roman, parce que la première fois que vous êtes dans le grand bain du domaine de la littérature française classique, avec une sortie en septembre, donc peut-être que d'une certaine façon, vous étiez plus serein que ceux qui ont vu plusieurs fois la chance d'être couronné et leur échapper ? Je ne sais pas, je ne suis pas du tout dans le milieu. Vous en avez parlé avec certains d'entre eux ? Du risque de ne pas l'avoir, du danger de te remettre ? Je trouve que j'en ai parlé avec David, avec Véronique aussi, j'ai croisé Justine Lévi, j'ai croisé Lévi-Canel aussi, Delphine, bon, on ne s'est rien dit, on n'en a pas parlé, et ce qui est assez extraordinaire, dans ce groupe, c'est qu'il n'y avait pas de compétition. Il y avait une extrême bienveillance entre les auteurs, et on nous a dit que les autres années, ce n'était pas forcément le bien. Oui, ce qui était frappant cette année, moi je vous ai vu tous, ou quasiment tous, à deux exceptions près, au cabaret sauvage lors de la finale régionale parisienne, enfin, la rencontre régionale parisienne est un peu élargie, et il y avait un esprit presque colonie de vacances, dès que vous évoquiez l'endroit où vous étiez vus, l'endroit où vous alliez vous voir, puisque le lendemain de Paris, il y avait une rencontre assez élargie à Lyon, vous venez d'une autre ville, on avait l'impression que vous pointiez vos adjoints de là, vers un mince qui ne sera pas de mince, comme si on... Il faut bien dire aussi que les auteurs ne se connaissent pas. Donc on connaît, moi je connais les auteurs à Vanichel, on a quand même se rencontrés, plus souvent, je ne connais pas les auteurs Gallimard, ou Grasset, ou d'autres maisons, ou très, pas du tout, et là, on était ensemble, on partait en train ensemble, on avait des heures de train ensemble, on déjeunait, on discutait, et donc on a pu lier des relations à Lyca. Et ça, c'était le cas les autres années, mais apparemment, ça ne donnait pas cette alchimie-là. Quand on vous voyait cette année ensemble, on avait l'impression de quelque chose de beaucoup plus familiale, de beaucoup plus collégiale, alors que peut-être, parfois, certains des auteurs en compétition, ça peut-être n'appréciait pas leurs oeuvres mutuelles. Là, chez vous, ça n'avait pas l'air de transparaître, sans forcément que vous ayez aimé une très autre livre. Je n'ai pas lu les 13 autres livres, je n'en ai pas lu un certain nombre, j'ai apprécié beaucoup de ces auteurs. Peut-être aussi que plusieurs de ces auteurs, leurs livres ne marchaient pas trop mal, plutôt bien. Donc, bon, il y a ça aussi. Ils ont eu la reconnaissance, la critique, et leurs livres marchent, on a un certain succès. Donc, ils n'étaient pas dans l'angoisse, ils ont un angoisse, et même ceux qu'on a découvert, comme Éden, comme Serge Mest, ou d'autres, on a eu des relations très, très agréables, et de se rencontrer très reconnaissants, de discuter, donc c'était très bienveillant.